Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 15 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le troisième de la série Gardien du Vivant. C'est la boîte à outils du bâtisseur, voilà une nouvelle série qui a été inspirée suite à l'entretien avec Louis Fouché parce que nous sommes nombreux à rêver d'un monde plus positif. Eh bien j'ai une bonne nouvelle ce soir pour vous, il existe déjà. Alors qu'aujourd'hui nous sommes submergés d'informations très souvent négatives et anxiogènes que tout va de plus en plus vite. Eh bien nous allons prendre le temps ce soir pour un troisième épisode, le temps de découvrir des alternatives concrètes et réalistes. Les solutions qu'on va voir ce soir ensemble sont déjà expérimentées partout, aux quatre coins du globe, en France et ailleurs et chaque jour un peu plus. Petit à petit un nouveau monde se construit et grâce à tous ces gardiens du vivant qu'on va valoriser dans cette série. Donc cette série est là pour proposer un peu une boîte à idées, une boîte à outils afin que tous ensemble nous bâtissions le monde de demain. Aujourd'hui les élites politiques, les élites économiques qui gouvernent notre monde tentent de nous faire croire qu'il n'y a aucune autre solution. There is not alternative nous disait Margaret Thatcher il y a maintenant près de 40 ans. Eh bien pourtant nous allons voir à travers ce troisième épisode que les gardiens du vivant sont très très nombreux. Donc une émission en 16 parties où on va regarder ensemble des petites capsules vidéo que j'ai sélectionnées qui montrent plein d'alternatives dans tous les domaines. On va dans un premier temps s'intéresser aux médecines alternatives, en particulier avec la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise qui a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui et qui est complémentaire de la médecine occidentale, la médecine nucléaire allopathique. Puis dans un second temps on s'intéressera à d'autres manières de cultiver avec une petite capsule sur comment sensibiliser les enfants à la nature, au jardinage, aux vivants. Puis dans un troisième temps on regardera des constructions nouvelles avec une maison autonome qui est autosuffisante énergétiquement. Puis dans un quatrième temps on s'intéressera à de nouveaux habitats avec un éco-village avec la fille de Pierre Rabhi qui a créé donc un éco-village en Ardèche de mémoire. Puis ensuite on fera un petit tour sur les nouvelles technologies où on essayera de valoriser les logiciels libres avec un personnage emblématique dans le monde du logiciel libre que je vous ferai découvrir peut-être pour certains ce soir. Puis on s'intéressera aux éducations parallèles. Aujourd'hui le système éducatif a de nombreuses limites et bien on prendra un exemple en Belgique qui a déjà une dizaine d'années mais qui a toujours tout son sens avec une école sans notes. Puis on s'intéressera à une alternative en termes de recyclage et de dépollution avec un chercheur qui a fait le choix de valoriser les déchets qui fait le plein d'essence avec nos poubelles. Puis dans une huitième partie on s'intéressera à l'économie au service de l'homme avec l'économie sociale et solidaire qui évidemment a des limites mais aussi une alternative concrète face au capitalisme écrasant et dominant. Dans un neuvième temps on s'intéressera à de nouvelles visions du travail avec un entrepreneur qui a décidé d'accompagner les chefs d'entreprise vers la transition pour réinventer la gouvernance dans les entreprises pour que les gens puissent trouver du sens. Puis dans une dixième partie on s'intéressera à comment consommer différemment avec Jess, un supermarché solidaire. Puis on s'intéressera à un projet d'autogestion citoyenne avec des initiatives qui ont lieu partout en France. J'ai eu la chance d'y participer à certaines à Toulouse avec les gratiférias qui nous viennent d'Argentine. Puis dans un douzième temps on s'intéressera à des mouvements citoyens. On partira direction l'Amérique latine avec le mouvement des sans-terres. Dans une treizième partie on s'intéressera à de nouvelles formes de gouvernance avec un extrait tiré du site On Passe à l'acte, une magnifique association qui avait interviewé Etienne Chouard il y a quelques années. Etienne Chouard qui propose aux citoyens de réécrire la constitution pour pouvoir créer une société démocratique. Dans un quatorzième temps on s'intéressera aux relations à l'environnement et en particulier qui a l'énergie avec l'électroélectricité, la thermoélectricité excusez-moi qui est une énergie d'avenir. Puis dans un quinzième temps on s'intéressera au changement de paradigme dans la partie développement personnel avec Pierre Rabhi qui nous parlera de sobriété heureuse. Et enfin on finira en musique avec une partie autour de l'art et de la créativité et avec une magnifique chanson de Grand Corps Malade et de Monsieur Boringet qui avait fait une magnifique chanson dans une guerre parisienne qui s'appelait « Course contre la honte ». Voilà donc pour ce troisième épisode de la série « Gardien du vivant ». Voilà donc il est important pour moi de vous proposer cette série-là pour vous montrer qu'aujourd'hui au-delà des guerres médiatiques qui montrent les nombreux travers de notre époque, à travers la série « Penseurs hétérodoxes » qui montre comment on nous a menti et on nous a apporté un regard ultra-orienté, une pensée unique qui nous empêche de penser le monde différemment. Et bien dans cette série-là, on est là au contraire pour mettre en avant des choses concrètes, des alternatives, des initiatives, des solutions qui fonctionnent déjà. Aujourd'hui souvent on nous dit « On ne peut rien faire, ça a toujours été comme ça, l'homme est un loup pour l'homme, on n'y peut rien ». Et bien non, des millions d'êtres humains, des dizaines de millions d'êtres humains construisent chaque jour le monde de demain. Ils apportent chacun leur pierre à l'édifice comme vous le voyez sur la petite miniature et ils construisent ensemble une nouvelle terre, une terre qui collabore, où les êtres humains coopèrent, où chacun apporte sa pierre à l'édifice pour bâtir ce nouveau monde. Il est important dans cette période remplie d'anxiété, remplie de pessimisme, d'inquiétude par rapport à l'atteinte aux libertés individuelles, aux droits fondamentaux, dans cette période où le coronavirus est instrumentalisé par les gouvernements du monde entier pour porter atteinte aux démocraties de basse intensité et éloigner encore un peu plus les citoyens de la gouvernance. Il est important de montrer tous ces êtres humains, tous ces bâtisseurs, tous ces gardiens du vivant qui agissent tous les jours, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur santé, de leur argent pour pouvoir bâtir des alternatives concrètes et montrer qu'il y a des solutions dans tous les domaines, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'environnement, l'énergie. Oui, les solutions sont là. Évidemment, il faudra ensemble construire une réelle démocratie, une démocratie participative ou directe, je laisse le débat ouvert, pour pouvoir permettre de construire cette société qui sert l'intérêt général, qui sert l'intérêt collectif et non pas faire perdurer cette société qui laisse tant d'êtres humains de côté, qui détruit le vivant sur son passage et qui continue à nous enlever tout le sens de notre existence, le lien des êtres humains les uns avec les autres. Donc je suis heureux de vous partager cette soirée positive, 100% positive, pour nourrir l'espoir, l'espérance et montrer que oui, le monde de demain est possible. On laisse donc les pessimistes de côté et ensemble, on va construire le nouveau monde. Vous savez que le monde change grâce aux minorités agissantes. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous faites partie de ces minorités agissantes. Et donc on va commencer avec la première partie de cette émission, autour des médecines alternatives. Dans cette période du coronavirus, on nous parle uniquement de vaccins, uniquement de confinement, de couvre-feu. Et malheureusement, on nous parle trop peu de comment soigner les malades du coronavirus et on nous parle surtout comment avoir un bon système immunitaire. Et bien la médecine traditionnelle chinoise, plutôt que s'intéresser à comment soigner les maladies, comme dans la médecine nucléaire occidentale, elle s'intéresse à prévenir les maladies. Elle s'intéresse à la santé des individus. Et donc je vais vous montrer un premier extrait qui est un peu long, que j'arrêterai peut-être un peu avant la fin. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, finir la vidéo à travers la carte mentale qui sera disponible, donc le programme de la soirée, sous les vidéos dès ce soir ou dès demain matin. Cette médecine traditionnelle chinoise qui regarde l'être humain d'une manière holistique, d'une manière globale et qui s'intéresse donc à la santé des gens et non pas à comment soigner des maladies. Allez, c'est parti pour cette première partie autour de la médecine traditionnelle chinoise.